Bonjour, bonjour ma petite lumière, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule pour le mois de novembre, en tout cas la première, elle concerne donc le taureau, premier signe de terre. J'ai envie de piger une petite carte pour vous d'entrée, pour voir un petit peu ce que le monde angélique a envie de vous faire parvenir pour ce mois de novembre. Vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Vision. On va mettre ici la cartonnette. Allez, on va voir un petit peu au niveau de vos amours, ce qu'on a envie de vous apporter comme clarté. On va juste prendre trois cartes. On nous parle d'une grande attraction, on nous parle effectivement aussi d'être vigilant et qu'il y a un choix à faire pour certains d'entre vous. Bon, au niveau de vos amours, si vous êtes en lien déjà avec quelqu'un, il y a une grande alchimie entre vous, on est très attiré, on a beaucoup d'affinités, il y a quelque chose d'assez magnétique. Malgré tout, on vous conseille la vigilance. Il y a peut-être aussi cette idée du renard avec l'indépendance. Es-tu indépendant ? Aimes-tu être libre ? Ou est-ce que c'est plutôt l'autre ? On parle aussi qu'on peut être déçu. Ou tu peux décevoir au mois de novembre. Donc, ou d'être un peu hypocrite. Ou pas forcément dans la négativité. C'est une carte qui est rapide. Le renard est rapide, il traverse très vite la route. Mais j'ai envie de dire, très rapidement, ou d'entrée du mois de novembre, tu peux peut-être aussi être confronté à une situation ou une personne qui n'est pas très claire au niveau affectif, qui a peut-être des mensonges, qui est malhonnête. Ou alors, est-ce que c'est toi ? Donc, attention de ne pas tomber dans un piège. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et ensuite, on a la carte du choix. Oui, ou c'est peut-être même si tu dis, oui, mais j'avais pas le choix, ou l'autre avait pas le choix, c'est peut-être aussi son discours qui peut venir après. Mais il y a cette carte neutre ici du choix qui nous dit, bon, ben, t'as ton libre arbitre. Mais on parle aussi du destin, qu'il y a des possibilités, effectivement, qu'on est un petit peu dans une situation indécise. On ne sait peut-être pas quelle direction prendre. Mais il y a une issue, effectivement. Donc, il va falloir faire un choix à votre âme et conscience. Il y a une issue possible à cette seule condition. Donc, faites le meilleur choix tout en gardant votre libre arbitre par rapport à cette situation amoureuse. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous donne comme informations ? Alors, une carte. Deux, et ben, voilà, trois. Allez, très bien. Oh, on nous parle de clairvoyance. Regardez, vision et clairvoyance. Au niveau du travail, j'ai le sentiment qu'on vous invite à la clairvoyance, au discernement, de bien ouvrir les yeux. Ou peut-être que tu vas voir certaines choses au mois de novembre, que tu vas comprendre certaines choses. Mais, waouh, vous avez la carte de l'archange Michael. On vous demande, effectivement, au travail aussi de vous protéger. Peut-être que vous avez aussi la carte de la licorne. C'est un petit peu la carte de l'enfant, de l'innocence, de la pureté. Peut-être êtes-vous un être qui est très, très pur. Et on vous demande de vous protéger au travail, d'avoir le discernement, la clairvoyance sur les choses, de faire attention à vous. Peut-être que le regard va se poser sur une situation et vous allez dire, ah mais oui, j'en étais sûre. Voilà. Donc, attention qu'on ne vous fasse pas, qu'on ne vous trahisse pas au travail, ou qu'on vous promette des choses qui ne viendront pas. Je vais quand même essayer de voir un petit peu avec une carte complémentaire pour le travail. Oui, protection. Oui, il faut vraiment grandement vous protéger. D'accord ? On a encore la fleur de vie. Donc, protégez-vous, mes chers taureaux. Sans doute que vous savez déjà de quoi je parle. Et je vais demander, donc, encore un tirage au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau spirituel ? Trois cartes pour le mois de novembre. Allez, voilà. Au niveau spirituel, on a la carte du Onopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Utilisez au mois de novembre cette méthode qui va beaucoup vous aider. D'accord ? Au niveau spirituel, on nous parle du pardon. Pardonne-toi ou pardonne-leur. Utilisez cette méthode qui est très, très bien. C'est une méthode hawaïenne. Bon, on a une âme d'artiste au mois de novembre. On est dans la créativité. Voilà. Donc, laissez vraiment arriver cette créativité à vous. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui vous passionne énormément. Donc, allez-y. Et puis, il y a certains aussi qui ont envie ou besoin d'indépendance au niveau spirituel. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Peut-être même au niveau spirituel où certains d'entre vous ont envie effectivement de se mettre à leur compte et de travailler vraiment par rapport à leur créativité. Vous ne voyez pas bien. Bon, je vais le mettre comme ça. Je n'avais même pas vu. De faire de votre spiritualité tout simplement de vous mettre à votre compte. Et voilà. Mais il y a aussi cette idée de pardonner. Vous me direz. On a l'attraction, la clairvoyance et onopono. C'est une belle alliance. En tout cas, c'est un beau... Ce n'est pas forcément une alliance. C'est un beau trio ici que j'ai envie de laisser. Mais pour finir, j'ai envie de vous piger une petite citation, un proverbe, un message avec « Je t'offre du bonheur et de l'optimisme pour moi de novembre pour le taureau. » Quel est le message ? Déjà l'illustration, je vous la montre. C'est une aiguille dans une boîte de foin. Et le message « Nous trouvons toujours ce que nous cherchons. » La réponse est toujours présente et « Si nous lui donnons du temps, elle se révèle à nous. » Thomas Berton Il y a peut-être une situation, effectivement, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, mais « Nous trouvons toujours ce que nous cherchons. » La réponse est toujours présente. Et « Si nous lui donnons du temps, elle se révèle à nous. » Donc, je pense que si vous avez une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas élucidée au mois de novembre, « Laissez-vous du temps. » Elle se révélera à vous. Voilà mes petites lumières. Donc, ça, c'est une petite guidance pour le mois de novembre pour le taureau. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye, bye.